bonjour mes chers élèves ravi de vous retrouver aujourd'hui on va faire le cours de classification des animaux tasnif al-haywanat c'est un cours dédié aux élèves de la première année de cycle collégial on sait très bien que les humains ne sont pas les seules créatures qui peuplent la terre il existe bien évidemment d'autres êtres vivants comme les végétaux les animaux et les micro-organismes qui sont tous dotés de vie ils sont capables de se nourrir de respirer de se reproduire et de grandir c'est pour cela qu'on dit qu'ils sont des êtres vivants et c'est ça ce qui crée la biodiversité la biologie regardez ces images on a le kangourou éléphant perroquet serpent lion poisson araignée et méduse il s'agit de quels êtres vivants ben oui ce sont les animaux c'est quoi un animal d'abord les animaux ils sont pluricellulaires ça veut dire qu'ils sont constitués de plusieurs cellules les animaux ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture ils sont consommateurs les animaux digère les aliments ils ont un système digestif qui leur permet de digérer les aliments les animaux ils se déplacent ils ont des organes qui leur permettent de se déplacer à commencer par ce groupe d'animaux qu'est ce qu'on a un tigre un lézard une renouis un poisson et une poule ils se demandent c'est quoi le point commun entre tous ces êtres vivants alors vous allez me dire que ils sont tous constitués d'un squelette interne le squelette c'est un ensemble d'autres donc il y a aussi la colonne vertébrale présence du squelette et de colonne vertébrale vous voyez alors on va les appeler comment ce sont des animaux vertébré des animaux vertébré nous regardons maintenant le deuxième groupe il s'agit de papillons chargots vers de terre rab et méduses est-ce qu'ils ressemblent au premier groupe qu'on a déjà vu ça veut dire est-ce qu'ils ont un squelette et une colonne vertébrale et ben non non ils n'ont pas de squelette ni de colonne vertébrale ils sont donc invertébrés hayouanat la fikaria alors on peut classer les animaux en deux grands groupes vertébrés et invertébrés on va commencer par les animaux vertébrés on va toujours rester sur le même groupe d'animaux maintenant on sait très bien qu'ils sont tous constitués de colonnes vertébrales c'est ça le point commun mais maintenant je cherche la différence c'est quoi la différence entre ces animaux on va bien sûr décrire l'apparence extérieure on va commencer par le tigre alors quels sont les caractéristiques de tigre il a du poil il marche sur quatre pattes la femelle elle alète les enfants alète ça veut dire l'irdaï yani ennaha turdeo sigara passons maintenant à la poule la poule elle a des ailes jneha un bec minqar des plumes riches et il pond des oeufs yani ennaha bayouda bayouda en français c'est ovipar ovipar poisson il a des nageoires yani zé'anif les titumakinou minal haraka des écailles au shore et il est aquatique ça veut dire qu'il vit dans le milieu aquatique le lézard le lézard il est recouvert des écailles et il pond des oeufs donc il est lui aussi ovipar bayouda grenouille c'est un animal qui est aquatique et terrestre à la fois il n'y a pas d'écailles ni de poils sur la peau donc on dit que la peau elle est nue alors rassemblons maintenant ce qu'on a étudié le tigre alors la présence du poil qui recouvre le corps allaitement des petits et il marche sur quatre pattes est-ce qu'il y a des animaux qui ressemblent au tigre ? ça veut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques que le tigre et bien oui on a par exemple la vache le chien et l'ours ils ont tous du poil ils allaitent leurs petits et ils marchent sur quatre pattes alors tous ces animaux-là appartiennent au même groupe qu'on appelle les mammifères les mammifères c'est dit concernant le lézard on a dit que le lézard son corps est recouvert d'écailles ou une carapace le corps il est souvent allongé allongé est un animaux-là et il pond des oeufs est-ce qu'il y a des animaux qui ressemblent au lézard ? bah oui on a le crocodile le serpent et la tortue la tortue ici elle a une carapace alors ils appartiennent au même groupe qu'on appelle les reptiles les reptiles les poissons alors quelles sont les caractéristiques du poisson ? présence des nageoires le corps recouvert d'écailles et il est aquatique et pomme des oeufs il y a le saumon le requin le thon ce sont tous des animaux qui ressemblent au poisson ils appartiennent à la famille des poissons 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 il est caractérisé par la présence des plumes la présence des ailes et de bains et la présence des oeufs ça veut dire qu'elles pendent des oeufs est-ce qu'il y a des animaux qui ressemblent à la poule ? oui on a le pawon paos l'autruche naama et l'aigle ils appartiennent tous à la famille des oiseaux les oiseaux juste une petite information il y a bien évidemment des oiseaux qui volent et d'autres qui ne volent pas ensuite on a la grenouille la grenouille elle est caractérisée par une vie aquatique et terrestre pas de fourrure ou de poils donc la peau elle est nue un hajisme heri et aussi elle pomme des oeufs et les ovipares est-ce qu'il y a des animaux qui ressemblent à la grenouille ? ben oui on a le triton le salamandre le crapaud ils appartiennent tous à la famille des amphibiens birmeillettes amphibiens birmeillettes les vertébrés c'est une classe des animaux qui possèdent une colonne vertébrale on distingue les mammifères les reptiles les oiseaux les poissons et les amphibiens maintenant on va voir les animaux invertébrés regardons ce groupe d'animaux alors on a quoi ? c'est le ver de terre les moules la fourmi myriapodes myriapodes l'écargot l'oursin l'habe et l'araignée ce que je vous demande c'est de classer ces animaux en deux groupes alors vous allez faire deux groupes d'animaux qui ont une ressemblance entre eux ça veut dire qu'ils ont un point commun alors on va obtenir ça regardez dites-moi c'est quoi le point commun entre ces animaux-là commun entre les animaux du deuxième groupe ben oui le premier groupe ne possède pas des pattes la sa tawafor ala arjol alors que le deuxième groupe possède des pattes vous voyez ils ont tous des pattes qui leur permettent de se déplacer on va commencer par les invertébrés qui possèdent des pattes alors on a la fourmi maintenant on va compter le nombre de pattes de chaque animal on va commencer par la fourmi la fourmi elle a combien de pattes alors elle a trois paires de pattes c'est la tete azouaj minal arjol donc elle a combien de pattes elle a six pattes l'araignée elle a combien elle a quatre paires de pattes donc elle a huit pattes le crabe peut avoir plus de quatre paires de pattes et à la fin on a le myriapode qui possède beaucoup de pattes pour la fourmi elle appartient à la famille des insectes l'araignée appartient à la famille des arachnides l'anaquine le crabe appartient à la famille des crustacés l'quichriate et bien sûr on a la famille des myriapodes l'arjol maintenant si je vous demande de faire la classification des animaux en deux groupes vous allez chercher encore un point commun entre ces animaux alors placez-les en deux groupes oui mais c'est quoi la différence entre le premier groupe et le deuxième groupe ce groupe-là ne possède pas de coquilles il y a une douche l'autre groupe il a bien sûr une coquille vous voyez ça c'est la coquille d'escargot et la coquille de moule pour l'escargot elle est comment la coquille elle est ongoulée en spinal ok il appartient à la famille des gastéropodes gastéropodes maïdiyat l'arjol maïdiyat l'arjol ensuite on a les moules les moules elle est comment la coquille la coquille elle est faite en deux parties on dit qu'ils sont des bivalves d'escargot il y a une la coquille dit même le joug ensuite le calamar le calamar elle a une coquille qui n'est pas enroulée et elle appartient à la famille des céphalopodes ra'asiyyat l'arjol ra'asiyyat l'arjol tous ces êtres vivants appartiennent à la famille des mollusques les mollusques rachawiyyat en el jismu diyal hum rachu jidda pour le deuxième groupe qu'est-ce qu'on a ? le ver de terre que vous pouvez décrire le corps de ver de terre alors il a un corps mou et constitué d'anon anon ça veut dire halaqa il y en el jismu diyal hum qu'est-ce qu'on a ? le ver de terre on dit qu'il appartient à la famille des anélides les anélides d'idane ou l'alhalaqiyat il y en el jismu diyal hum qui est au fur à l'alhid min l'halaqat pour le deuxième être vivant on a quoi ? on a l'oursin alors l'oursin il a un corps qui est couvert de piquant piquant il y en el jismu diyal hum il y en el jismu diyal hum partient à la famille des échinodermes les échinodermes qui n'ont d'un chauquillet el jil chauquillet el jil voilà donc ça c'est le tableau qui représente toutes les classes et les espèces des invertébrés qui ne possèdent pas des pattes quelques exceptions alors je vous montre cette photo il s'agit de quel animal ? bien sûr il s'agit de la pâleine je vais vous demander de la classer premièrement elle est vertébrée ou invertébrée ? bien sûr elle est vertébrée parce qu'elle possède une colonne vertébrale maintenant c'est quelle classe des vertébrés ? on a vu qu'il y a cinq classes vous allez me dire d'après l'apparence c'est un poisson parce qu'il a des nageoires et il vit dans l'eau maintenant la baleine appartient à la famille des mammifères elle ne pend pas des oeufs comme les poissons la deuxième photo qu'est-ce qu'on a ? bien sûr on a le chauve-souris on va faire ensemble la classification un animal vertébré ou invertébré ? bien sûr c'est un animal vertébré elle appartient à quelle famille ? d'après l'apparence il a des ailes il vole donc c'est un oiseau c'est ça ? ben non il n'est pas un oiseau le chauve-souris c'est un mammifère alors vous voyez il a quatre pattes il n'a pas de bec ni de plumes ensuite en plus il ne pond pas des oeufs ça veut dire il n'est pas ovipare il allaite ses petits Dernier exemple le dauphin alors ce joli dauphin les vertébrés ou invertébrés ? bien sûr les vertébrés il appartient à quelle famille ? vous allez me dire le poisson c'est ça ? ben non c'est pas un poisson il appartient à la famille des mammifères alors le dauphin c'est un mammifère lui aussi il donne des petits il est vivipare il n'y a pas il n'y a pas voilà ce sont des remarques alors on estime qu'il y aurait actuellement plus de 10 millions d'espèces animales vivant sur la terre seuls un peu plus de 10% de ces espèces sont connues et répertoriées l'impact des hommes sur la planète est directement responsable de la disparition de milliers d'espèces chaque année bien sûr l'insan est le premier de l'article de l'article et c'est ça le vocabulaire dont vous aurez besoin c'est quoi la classification ? c'est une action de ranger par classe ou catégorie des choses qui présentent des critères en commun le critère de classification c'est un caractère partagé par un ensemble d'êtres vivants permettant de les classer dans un même groupe d'un critère de classification c'est un mot qui est un mot c'est un mot qui est le point commun entre les animaux espèces c'est un mot et un mot tous les blessés par un mot j'espère que vous avez compris alors bon courage à tous et en plus !